Mais oui que t'es beau ! Et toi aussi t'es beau ! Et toi aussi t'es beau ! Et... Ah... Ils sont beaux hein quand même... Alors bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo et là vous vous dites mais de quoi il va encore nous parler ce connard ? Mais vous le savez, tu le sais, tu l'as vu dans la miniature et dans le titre. Je te donne un indice. Eh tu sais. Aujourd'hui on va parler d'une de mes consoles préférées de mon enfance, la Nintendo 64. Alors je sais, vous allez me dire, il y a sûrement une ribambelle de youtubeurs qui ont déjà sûrement parlé de cette console. Oui je sais, j'ai placé ribambelle dans une phrase, excellent de ma part. Alors évidemment ma vraie console de cœur, enfin l'une de mes consoles de cœur c'est la Gamecube. J'avais envie de faire cette petite vidéo, enfin je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc je ne vais pas traîner trop sur ma collection, de jeux Nintendo 64, mais peut-être que certains parmi vous, c'est français, ont envie comme moi de faire un petit coin rétro avec d'anciennes télé, toujours écran plat mais qui ont au moins la prise péritelle, et qui ont peut-être envie de découvrir ou redécouvrir des jeux d'avant, peut-être des pépites cachées que moi-même j'ai raté quand j'étais gamin. Donc je vais faire un rapide petit touring de mes jeux vidéo Nintendo 64. On va commencer par le début. Euh... Ah c'est un message, pardon. Ce que je vais faire tout d'abord c'est vous expliquer comment moi j'ai eu cette fameuse console à l'époque. L'année de 64 quand elle est sortie je devais avoir 14 ans. Et je la voulais parce que mon grand cousin lui l'avait, donc il fallait que je l'aie absolument parce que c'est chez lui que j'ai vu la première fois Banjo-Kazooie, jeu que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et tout d'abord je l'avais vu en magasin vitrine et la seule fois où j'ai fait ma petite crise d'ado devant mon père pour la voir, bien sûr il a refusé. Et je me rappelle que quelques jours plus tard avec mon cousin, ma tante, sa soeur et tout compagnie on devait aller rendre visite à ma grand-mère. A ce moment-là mon petit cousin lui il avait 10 ans et il avait des problèmes d'oreilles. Donc il souffrait vraiment beaucoup, il devait mettre des gouttes. Ou alors c'était peut-être un être venu d'ailleurs habillement maquillé pour m'espionner. Et je me souviens que mon père commence à démarrer et mon petit cousin demande à sa mère Euh ouais euh... Maman est-ce que tu as pensé à prendre mes gouttes pour les oreilles parce que j'ai mal ? Et sa mère, elle lui répond gentiment Ah je suis vraiment désolé, j'ai oublié la maison. Et lui lui répond tout à fait normalement Mais t'es qu'une grosse... Alors nous dans la voiture on était tous... What ? Le temps passe et un jour ou deux plus tard je retourne chez lui pour jouer à la console. Lui à l'époque il avait la Playstation 1 moi je devais avoir la Super Nintendo. Et je rentre dans sa chambre et qu'est-ce que je dis ? What the fuck motherfucker ? Tranquille il avait la Nintendo 64 Ni une ni deux Je crie après mon père Il monte 4 à 4 dans la chambre Et je lui dis C'est quoi ce délire ? Lui il traite sa mère de p*** Il a la console Moi je te ramène un beau bulletin J'ai que dalle Dans l'heure qu'a suivi Je l'avais la console Avec je sais plus lequel des jeux que j'avais en premier Je pense pas que j'avais Mario 64 Je crois que j'étais tellement tombé amoureux de Banjo Kazooie que c'est le premier jeu que j'ai acheté en plus de la console Donc là c'est comment j'ai vu la console Maintenant la manette Je sais qu'avec le temps Il y a énormément de gens qui ont détesté cette manette Évidemment après On a eu la parfaite manette de la Gamecube qui tenait tellement bien en main Surtout quand tu jouais à des jeux comme Smash Bros Il y a eu aussi pour moi la manette de la 360 qui je trouvais qui épousait vraiment bien les mains Mais moi à l'époque de la Nintendo 64 Cette manette Moi je l'ai kiffée Je trouve que Oui allez Ça pour la croix et ça pour le joystick Je trouvais que ça innovait Pour les jeux de plateforme aventure Je trouvais que ça pour bouger la caméra et ça pour bouger la tête du perso C'était plutôt cool Les FPS Maintenant je viendrai à y rejouer sur mon petit coin rétro Je crois que j'aurais Je chierais ma race parce que le joystick si je dis pas de bêtises il était figé au milieu Donc c'était hyper difficile Je pense que d'ailleurs pour bien viser c'était joystick plus R pour pouvoir bien contrôler le personnage Donc pour moi la manette elle me déplaisait pas pour l'époque Bon maintenant si on compare avec celle de maintenant oui il n'y a pas photo Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo on va faire un rapide petit touring de mes jeux préférés des jeux passables des jeux que j'ai vendu malheureusement et que j'aimerais bien récupérer Donc je vais d'abord commencer par les jeux sans mes boîtes J'ai eu d'un cousin Doom 64 Bon bah ça Doom 64 on va pas je vais pas passer midi 14h c'est un Doom je crois que j'avais vu qu'il se passait entre le ouais le 2 et le 3 donc on va dire que c'était un Doom et demi bon bah c'est toujours gore c'est toujours violent c'est toujours bourrin les musiques elles sont fond d'art on s'en bat la fond de balle dessus oui si vous voulez y rejouer vous pouvez tenter de la voir on va passer à Super Mario 64 bon le cultissime Mario 64 comme je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Banjo Kazooie moi je l'ai fini quelques fois mais c'est pas le jeu qui me transcende à fond de balle quand j'entends certaines musiques de nostalgie Mario 64 fait plus plaisir à ma femme par exemple qu'à moi il est bon hein il est bon il y a blindé de collectibles il est fouillis il y a beaucoup de niveaux tout ça mais c'est pas vraiment le jeu à laquelle je pourrais plonger Mario 64 si vous connaissez pas bah je sais pas d'où vous sortez Turok 2 alors là ça c'est un putain d'FPS sur 64 déjà la boîte noire annonce la couleur noir le synopsis est original on joue à un indien qui combat des dinosaures avec des armes futuristes ce que je peux vous dire dessus si jamais vous n'y avez jamais joué Turok 2 sur 64 qu'on saisit c'est le côté hyper gore c'est un genre de doom ouais je crois qu'à l'époque on l'appelait un doom-like je me souviens par exemple de deux armes bien distinctes que je kiffais utiliser c'était d'un côté une sorte de disque qui coupait tout un petit peu comme dans les films de Predator et ça tranchait du dino main droite à gauche et une sorte de lance-boule qui automatiquement visait le cerveau de certaines créatures ennemies et le suçait et faisait une sucion du cerveau et on voyait tout gicler avec le son le tout enfin ouais c'était les bons souvenirs je trouve surtout quand t'es gosse bon on va vite fait passer sur les deux jeux suivants parce que ça fait partie d'une team on va passer vite fait dessus je vous renvoie directement le lien de ma vidéo sur mon jeu préféré de la Nintendo 64 c'est à dire Banjo-Kazooie et bien sûr Banjo-Tooie si jamais on fait attention la boîte de Banjo-Kazooie a été bien évidemment poncée parce que le jeu je le connais absolument par coeur que celui de Banjo-Tooie bah lui il est encore dans un état presque impeccable non pas que j'y ai pas beaucoup enfin non pas que j'y ai pas beaucoup joué parce que je l'aimais pas mais je crois qu'après je suis vite passé à d'autres jeux parce que Banjo-Kazooie et Tooie je vais vite fait passer dessus c'est des mondes magnifiques variés des collectibles à en crever je parle des deux complets donc bien sûr avec des pouvoirs à débloquer les personnages ils sont fun ils sont drôles l'histoire bon l'histoire est lambda un méchant dans l'occurrence ici une méchante comme d'habitude qui veut faire du mal aux gentils en pompant attention à ce que je vais dire en pompant la vie de la jeunesse de la petite soeur de Banjo franchement si dans votre ludothèque Banjo-Kazooie 1 et 2 vous ne les avez pas franchement foncez-y les yeux fermés vous allez vous marrer alors le jeu suivant c'est Blast Corp alors je vous lis le synopsis en vitesse un camion transportant des missiles nucléaires est devenu fou votre mission si vous l'acceptez sera de démolir tous les obstacles se dressant devant le camion à l'aide d'une multitude de véhicules destructeurs trouvez les techniciens et n'oubliez rien sur le parcours où les missiles exploseront attachez votre ceinture ça va se couer donc comme je viens de vous le dire le synopsis en fait il y a un camion fou qui transporte donc une sorte je crois de missile nucléaire ou je ne sais pas et qui traverse bien évidemment des niveaux donc sur notre planète et votre but à vous c'est que dans chaque niveau vous avez des véhicules différents qui vont de la voiture lambda au bulldozer en passant par le robot de Pacific Rim façon de parler ou Transformers et vous devez détruire absolument tout ce qu'il y a sur le passage du camion et quand je dis absolument tout c'est que vous n'avez pas intérêt à rater une petite barrière parce que le camion il explose et vous perdez c'est un jeu on va dire assez fun je l'ai fait plein de fois je l'ai fait avec mon petit cousin aussi c'est un jeu solo mais il y a moyen parce que comme c'est un jeu de scoring il y a bien moyen de se marrer pour essayer de battre dans les temps en plus les scores de l'autre quand vous devez tout absolument détruire sur le passage du camion et si vous avez le temps vous pouvez absolument bien sûr détruire tout ce qu'il y a sur les côtés pour le scoring ça c'est logique mais Blackscore je crois qu'il y avait une vingtaine de véhicules beaucoup beaucoup de niveaux parce que c'est la planète vue du dessus et vous choisissez les niveaux où vous voulez y aller donc oui il y a vraiment moyen de se fendre la gueule dessus même maintenant le jeu je ne trouve pas qu'il a si mal vieilli que ça le jeu suivant Cruzen USA je crois qu'il fait partie d'une série qui s'appelle Cruzen justement et à chaque fois il y a un rajout ici moi j'ai le USA alors que dire sur ce jeu bien sûr jeu de voiture jouable à deux de ce que je vois ici c'est type arcade vraiment type arcade comme on jouait quand on était gamin dans les foires avec une pièce et hop en avant guingamp oui j'ai plutôt de bons souvenirs avec parce que j'ai beaucoup joué avec mon père mais sinon si vous vraiment vous cherchez un jeu de course à sensation vous pouvez passer votre chemin lui et il y en a un autre que je n'ai pas en boîte que j'ai vendu c'est Lamborghini 64 lui il est encore il est encore pire je crois qu'il a 6 véhicules 4 circuits je dis peut-être des conneries mais il n'y a pas grand chose franchement c'est vraiment assez pauvre surtout pour l'époque avec vraiment des menus assez standards comme course contre la montre joué à multijoueur et tout ça donc ça franchement Cousin USA et Lamborghini 64 ce n'est pas franchement une absolue à avoir alors autre jeu de course entre guillemets Destruction Derby ici je lis jouable jusqu'à 12 adversaires en même temps un mode destructeur multijoueur et 24 véhicules ce qui était pas mal pour l'époque quand on regarde les autres jeux de bagnoles qui font partie quand même de la même console et que t'en as ils n'ont que 6 voitures là t'en as 24 quand même Destruction Derby là je ne vais pas commencer aussi à tergiverser pour tout et pour rien je veux dire c'est Destruction Derby tu fonces et tu défonces j'ai vraiment envie de résumer le jeu comme ça c'est plutôt fun pour moi c'est le premier Destruction Derby auquel je crois que j'ai joué ou alors peut-être sur PlayStation avec mon cousin mais je ne suis pas trop sûr lui si je devais vraiment vous dire oui absolument prenez-le si vraiment vous voulez un jeu qui explose en bagnole et tout ça on a les Burnout qui sont sortis juste après ou voir Carmageddon le jeu suivant Donkey Kong 64 alors celui-ci je vous en avais aussi brièvement parlé dans ma vidéo Banjo-Kazooie je le mettais vraiment un millimètre sous Banjo-Kazooie sur le podium je vais vite faire rémunérer les points qu'il y a dans ce jeu une aventure exagérée immense des collectibles à collecter il y a cinq personnages à débloquer il y a des pouvoirs par personnage à débloquer il y a des instruments de musique et ce que j'aimais bien c'est que quand tu faisais le premier niveau par exemple de ce Donkey Kong tu commençais avec Donkey bien sûr le personnage principal par exemple on voyait un endroit où vous pouvez accéder mais que tu ne pouvais pas avec lui il fallait y aller avec un des quatre autres singes donc à chaque niveau qui était hyper varié tu débloquais toutes les nouveautés par rapport aux cinq singes que tu pouvais obtenir en tout et quand tu avais les cinq tu pouvais recommencer du début parce qu'il y avait des choses sur et certain que tu avais raté donc je trouve que ce jeu est vraiment extraordinaire parce que je préfère Banjo-Kazooie pourquoi ? parce que c'est mon jeu de mon enfance bien comme moi aussi mais Banjo-Kazooie c'est vraiment le jeu que j'ai commencé on va dire ça a été mon premier jeu et donc un con je le mets pile vraiment en dessous à un millimètre parce qu'il est quasiment identique dans tous les points positifs mais cinq fois plus parce que tous les personnages donc franchement si vous recherchez un jeu que vous n'y avez jamais joué allez-y perdez pas de temps refaites-vous un petit coin rétro si vous en avez déjà une mais tant mieux essayez de vous procurer une ligne d'indos 64 et ça obligé à avoir dans la ludothèque alors ce prochain jeu c'est une tuerie je connais des gens qui n'y ont jamais joué et qui regrettent absolument c'est Xtreme-G sur Nid-264 et ici ce que j'aime bien bon c'est un petit détail à la con mais les motos et le missile ressort il y a un effet relief et c'est plutôt cool qu'est-ce que je peux vous dire sur Xtreme-G la première chose les musiques non mais franchement c'est Nintendo et moi quand j'avais fait le tour du jeu ce que je faisais dans ma chambre tranquille parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément internet accessible à tout le monde et tout je mettais ma console en route je mettais Xtreme-G dans la console je m'allongeais dans mon lit je mettais la console en route et je jouais pas j'écoutais des musiques comme des soundtracks les sons qu'on entend c'est juste une tuerie jouable à 4 jeu de moto c'est l'équivalent d'F-Zero mais avec des motos mais contrairement à F-Zero là on va partir à du Mario Kart il y a des missiles il y a des ondes de choc il y a des nappes d'huile il y a tout ce que vous voulez au niveau combativité c'était vraiment terrible à jouer il n'y avait aucun moyen de s'emmerder dans ce jeu et en plus il y avait des cheat codes pour dire d'avoir des turbos à l'infini et autres et je me rappelle les fourrires que j'avais quand j'étais gamin l'écran à force de spammer le bouton des turbos à l'infini les circuits on les finissait en moins de 10 secondes parce que le terrain la moto s'élargissait le terrain on aurait dit de la bouillie de pixels tellement que le terrain on ne reconnaissait plus rien on savait qu'on allait juste tout droit en fonçant à droite à gauche on se marrait vraiment pour l'époque si jamais vous voulez un jeu de course avec des armes une musique terrible et pour bien vous marrer Extreme G les yeux fermés il faut le faire alors le jeu suivant est-ce que j'en parle ? sérieux ? GOLDEN ce jeu des souvenirs des fourris alors le mode aventure qui fend comme le dit le JDG je ne connais pas une seule personne qui n'a pas fait de bite en tirant sur les murs mais je pense que le point fort de ce jeu c'est le mode multijoueur si je ne dis pas de bêtises il me semble que même le créateur voulait l'enlever il voulait je crois qu'il ne devait pas y avoir de base le mode multi mais heureusement qu'ils ont changé d'avis parce que c'est ce qui a tout sauvé le mode multijoueur A4 j'y ai passé mais des heures interminables des nuits blanches interminables des fourris aussi de folie c'est juste incroyable tout le monde connait le jeu GoldenEye 64 et lui c'est justement le cas typique de si je devais rejouer à GoldenEye avec la manette je crois que je ne serais plus aussi bon qu'avant et comme on peut le voir à la boîte qui est quand même assez à cas du vécu regardez ici Deschirax j'aimerais bien me procurer les boîtes de protection transparente qu'on prend pour les cartouches de Nintendo 64 et de Super Nintendo qui ont le même format mais je trouve que sur Amazon c'est assez chaud d'en trouver mais sinon obtenir absolument dans la ludothèque Jet Force Gemini Alors lui j'ai pu un peu plus traîner en longueur pour parler de ce jeu parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui en parlent justement sur la plateforme YouTube Superbe jeu d'aventure techniquement pour enfants mais bizarrement Gorr je me souviens que j'espère que je vais réussir à vous trouver des images pour vous les montrer mais je me souviens que avec les armes que les personnages jouaient parce que comme vous pouvez le voir on y joue trois personnages différents une jeune fille un chien et un garçon je ne sais plus trop leur nom je crois que c'était un truc du style Juno Vega non c'est le Street Fighter soit on pouvait jouer les trois personnages différents qui avaient des aptitudes différentes on pouvait switcher je crois directement dans les niveaux niveaux qu'on jouait dans une galaxie je crois avec toutes des planètes différentes bien sûr scénario lambda avec le maître des insectes qui veut assouvir toutes les autres races et vous vous devez empêcher ça je crois que vous êtes des genres de rangers de l'espace à la buzz l'éclair et en fait je me rappelle que les armes qu'on utilise étaient assez violentes parce que les ennemis soit dit en passant je trouvais qu'à l'époque l'IA était vraiment géniale je trouve que si je dis pas de bêtises l'intelligence artificielle des insectes ennemis était plutôt pas mal c'était pas du tout au frais et dans ce jeu Jet Force Jiminy je me souviens qu'on pouvait décapiter les ennemis on pouvait les exploser on pouvait les brûler il y avait leur sang vert qui giclait absolument partout même sur les petits personnages qu'on devait sauver des genres de petites peluches peluches blanches toutes mignonnes je crois qu'ils s'appelaient les nounous ah c'est trop fort ouais ça s'appelait les nounous et eux aussi on devait les sauver mais eux aussi si tu faisais pas gaffe tu les tuais en décapitant en brûlant en explosant et il y avait du sang rouge absolument partout donc c'est ça qui me fait rire c'est un jeu made in Nintendo pour enfants mais c'était gore je vais aussi obtenir sur la 64 absolument je crois que tous les jeux que je vais citer sont absolument à avoir dans votre ludothèque comme justement maintenant Mario Kart 64 où est-ce que j'en parle ? c'est Mario dans des cartes à part que j'ai passé énormément d'heures de jours de mois d'années avec mon père et mes cousins qu'on a vraiment rigolé que c'était un jeu super fun que vous connaissez les terrains par coeur oui ça c'est absolument à avoir mais pour moi le Mario Kart mon Mario Kart préféré c'est le double dash de par le fait qu'on pouvait utiliser deux personnages différents et qu'il y avait des armes personnalisées par personnages et ça je trouvais que c'était vraiment génial et c'est dommage qu'ils n'ont pas repris ça par la suite mais sinon Mario Kart 64 c'est comme Super Mario 64 on ne va pas parler des heures dessus tout le monde connait le jeu il est super génial à jouer point Perfect Dark un jeu à la GoldenEye futuriste on peut dire que Johanna Dark est l'héroïne la fille pas la drogue et comme une James Bond Girl qui combat des extraterrestres qui veulent envahir la planète en se faisant passer d'abord pour des humains alors je vais émunérer les différences entre Perfect Dark et GoldenEye 64 contrairement à GoldenEye 64 que son mode aventure était je ne vais pas dire anecdotique mais une fois que tu l'as fait fait et refait que tu connais par coeur les emplacements tout ça tu laisses tomber heureusement qu'il y avait le mode multi qui le sauvait Perfect Dark ça c'était autre chose Perfect Dark le mode histoire tu pouvais le faire tout seul mais tu pouvais le faire en multi et avec mon cousin je me souviens qu'on jouait tous les deux un personnage gentil pas que Johanna une fois que tu avais fini le jeu tu débloquais tout plein de personnages gentils et ce que tu pouvais faire c'est refaire toutes les missions que tu faisais en solo dans la difficulté de ton choix parce que comme tout comme dans GoldenEye plus tu mettais difficile plus tu avais des objectifs en plus et difficile aussi et tu pouvais les faire à deux donc c'était vraiment génial de jouer les espions avec mon cousin et de se dire oui moi je vais aller sur le toit avec mon sniper je te dis où sont les ennemis je te couvre toi tu fais ça tu fais tel objectif franchement c'était génial chose que tu ne peux pas faire dans GoldenEye et ce qu'il y a aussi dans Perfect Dark dans son mode solo en multi c'est qu'on pouvait jouer le gentil et l'autre le méchant ça c'était génial je m'explique par exemple je jouais la gentille et mon cousin jouait un méchant et devait m'empêcher d'atteindre mes objectifs mais à chaque fois que lui je le tuais bien sûr il n'y avait pas que lui il y avait aussi tous les autres IA mais à chaque fois que lui je le butais il intégrait une IA qui prenait le contrôle et il revenait vite me retrouver pour essayer de me buter si par exemple des fois même son personnage il avait été mis dans le corps d'un IA qui était trop loin il pouvait se suicider en avalant une pilule de cyanure et il revenait un peu plus près de moi et ainsi de suite c'était vraiment génial on s'est vraiment bien marré Perfect Dark aussi à avoir dans sa lutte de ta rien pour ça mais il y avait aussi son mode multijoueur qui était vraiment génial comme un Golden Knight 64 où il y a eu plein de niveaux plein d'armes plein de personnages ce que j'aimais bien qu'il n'y avait pas dans Golden Knight je crois c'est qu'à la fin c'est qu'il y avait des récompenses en fin de partie comme celui qui a fait le meilleur tir dans la tête ou le plus de tir dans la tête le plus de tir à travers un mur et ainsi de suite le plus de kills et compagnie je serais curieux de rebrancher ma 64 pour voir les anciens scores que mon petit cousin et moi avaient parce que je suis sûr qu'on n'était pas loin on se chevauchait vraiment beaucoup lui et moi autre jeu à absolument avoir dans sa ludothèque pour rien que la nostalgie Resident Evil 2 pour ma part mon Resident Evil préféré c'est Code Véronica sur Dreamcast mais le 2 a été le premier Resident Evil auquel j'ai joué comme je voulais parce que le premier c'était sur Playstation j'étais pas Playstation je regardais de temps en temps quand j'allais chez un pote ou mon cousin mais j'avais vraiment pas à moi le premier alors que le 2 c'était vraiment mon Resident Evil est-ce que lui aussi on a besoin de traîner dessus Resident Evil 2 on pouvait jouer Léon en scénario A on jouait Claire en scénario B on pouvait intervertir les deux les scénarios étaient différents je trouve que justement l'histoire était géniale je l'ai fait mais un an incalculable de fois au point que je connaissais absolument tout par coeur vous savez quand vous le finissiez dans un temps imparti ou sans subir un seul dégât vous débloquiez je pense le lance-roquette et d'autres trucs aussi je peux vous dire que je les avais les costumes les armes les munitions illimitées c'est bien simple dès que le jeu commençait avec Léon je zigzaguais entre les zombies je subissais aucun dégât dès que tu passais une porte je passais à la suivante je savais où étaient les objets je savais quoi faire par coeur pour vous dire donc Resident Evil 2 absolument à voir je crois que je dois avoir tous les Resident Evil dans ma collection à part peut-être les dérivés le 0 le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le code Veronica c'est tout si je dis pas de bêtises non Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask 2 chefs-d'oeuvre on va d'abord ça aussi je vais pas traîner mais je vais vous dire seulement mon ressenti sur Zelda Ocarina of Time terrible pour moi ça a été le premier Zelda le premier en cartouche dorée sur la NES je l'ai pas eu pour moi et il m'intéressait pas je le trouvais très dur et il m'emballait pas puisque soit le premier Zelda que j'ai joué c'est l'Ocarina of Time et dès que t'allumes ta cartouche et que t'entends ça ah quel bonheur cette musique de fond je vous jure quand je l'ai mis mon cousin était là il est toujours là d'ailleurs Parasite on y a fait une nuit blanche à découvrir et s'émerveiller devant ce Zelda du générique du début au générique de fin et quand j'y ai terminé le jeu j'étais déjà nostalgique parce que je me dis putain c'est fini j'ai envie de retourner dans Hyrule parce que Majora's Mask n'était pas là et j'y retournais quant à Zelda Majora's Mask ce jeu est juste incroyable je l'ai fait plusieurs fois moins que Zelda Ocarina of Time parce que le Zelda Majora's Mask je pense que c'est que parce que le Majora il est quand même par rapport à Zelda il est glauque enfin il est glauque il est sombre voilà on va dire c'est le truc pour adultes ceux qui n'ont jamais joué ne peuvent pas ressentir et savoir l'angoisse qu'il y a à avoir la sale gueule de lune qui te regarde et qui te menace de s'écraser sur ta tronche dans trois jours et c'est ça qui fait la force de ce jeu c'est le fait que tu as trois jours pour finir le jeu tu dis what the fuck trois jours mais en fait tu remontes dans le temps ce qui est difficile quand tu fais un jeu ou un film sur les voyages dans le temps c'est difficile que ce soit cohérent et je trouve que Majora's Mask s'en sort vraiment haut la main parce que c'est cool de se dire oui tu fais des trucs avec des certains PNJ et eux te donnent leurs secrets en sachant qu'ils se disent oui c'est fini mais toi tu connais leurs secrets donc tu reviens dans le passé et du coup tu fais ce qu'on dit donc c'est plutôt cool donc les deux Zelda obligés à avoir dans votre collection on voit même plus ma tête Lila Wars en mode boîte big box alors ce jeu on y incarne Star Fox extraordinaire parce qu'on peut jouer à plusieurs il y avait des mondes variés à mort parce qu'il y avait plusieurs planètes bien évidemment il y avait un niveau que je kiffais c'était un niveau clin d'oeil au film indépendance D que j'ai refait mais je sais pas combien de fois tellement il était terrible si je dis pas de conneries le mode aventure on peut le faire à plusieurs que je l'ai torché avec mon cousin et avec mon père d'ailleurs mon père en profitait des fois que je dormais pour lui jouer tout seul à ce jeu là pour faire des scoring de malade on pouvait y jouer en vaisseau spatial en tank et en bateau enfin sous marin plus et moi qui ai la phobie des fonds marins je trouvais que quand j'étais gamin l'ambiance l'ambiance du jeu était vraiment l'ambiance du monde sous l'eau était assez oppressant et c'était cool même le boss les boss ils étaient vraiment super terribles dans ce jeu mais Lilawars aussi à posséder si jamais vous l'avez pas c'est un bon jeu science fiction et qui vous fera passer beaucoup de bon temps alors maintenant on va parler des jeux que j'ai malheureusement vendus et que j'aimerais récupérer dans la collection ici je me suis fait une petite wish list de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux je vais essayer de vite vous en parler parce que je crois que la vidéo va durer trop longtemps donc on va passer sur le jeu Wave Race 64 c'est un jeu de jet ski assez dans le sens je peux dire banal mais je trouvais que pour un jeu de jet ski il m'a fait passer d'excellents moments il y a je crois 4 personnages jouables avec des statistiques différents et on fait juste des courses de jet ski mais pour l'époque j'aimerais bien le récupérer parce que je me suis vraiment beaucoup amusé dessus et c'est plus un jeu de coeur qu'autre chose donc c'est vraiment pour la nostalgie Shadow Man lui je l'ai jamais eu le jeu à l'époque il m'intéressait mais j'ai jamais pu l'avoir parce que je me dis bon le mec il est charismatique avec son squelette qui lui sort du torse je voyais que c'était un mec qui combattait bon des esprits dans style vaudou et compagnie donc dans un jeu d'aventure assez glauque j'ai jamais pu mettre la main dessus sur celui là donc j'aimerais bien l'avoir pour ne serait-ce que le faire au moins une fois alors autre jeu qui parleront à beaucoup d'entre vous c'est Conker's Bad Fur Day alors oui j'ai joué à mort à Banjo-Kazooie j'ai joué à mort à Donkey Kong 64 et malheureusement autre pépite de Rareware Conker je l'avais vu quand j'étais gamin en boîte j'aurais pu l'avoir mais je trouvais je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça alors que Banjo-Kazooie c'est gamin comme tout quand on voit la jaquette je trouvais que le jeu me rebutait dans le sens un petit peu gamin vous savez les gens écureuils je suis con moi l'autre c'est un ours c'est un oiseau là c'est un écureuil et pourtant je suis sûr que je me serais tapé des barres de rire et je l'aurais fait autant de fois aussi que Banjo quand on voit l'aventure qu'il offrait avec le côté justement pour adulte qui m'aurait intéressé et oui je suis passé à côté d'une belle petite pépite donc lui je rêve pour l'avoir parce que je crois que maintenant il se vend à des prix astronomiques donc je crois que pour y jouer lui c'est c'est juste dans mes rêves alors le jeu suivant c'est Castlevania 64 lui on va pas traîner non plus dessus Castlevania 64 on y jouait Reynald Belmont qui bien sûr vu sa lignée devait détruire Dracula mais moi encore une fois ce jeu j'aimerais bien récupérer pour la collection parce que c'est un jeu de coeur et parce que je me suis bien amusé bon lui aussi il fait partie des jeux que si je devais y rejouer avec la manette de 1964 je pense que j'ai pété des câbles à l'époque et que je repéterais des câbles encore aujourd'hui mais non je me suis bien amusé c'est un bon Castlevania je pense qu'il faut lui donner sa chance l'avant dernier jeu auquel je vais parler c'est Beetle Adventure Racing alors lui c'est un jeu de type arcade on y joue des Beatles dans des courses déjantées je sais que mon père me l'avait offert et j'ai kiffé y jouer tout seul avec mon cousin donc on faisait des courses de malade il y avait plein de raccourcis cachés dans des mondes de glace le monde d'Halloween et compagnie et il y avait des turbos je crois qu'il y avait des missiles il y avait un autre 4 joueurs où c'était genre un Battle Royale et je me suis vraiment vraiment bien amusé avec celui-là malheureusement je l'ai vendu j'aimerais bien le récupérer pour la collection et encore une fois par nostalgie parce que ça aussi c'est un jeu de coeur et le dernier jeu auquel je vais vous parler c'est Revolte 64 alors Revolte 64 c'est un jeu de course encore une fois de type Mario Kart dans le sens où les courses sont déjantées dans des mondes totalement variés avec des armes missiles nappe d'huile boule de bowling à l'arrière pour faire chier tout le monde des ondes de choc électrique et tout et vraiment la particularité de ce jeu c'est qu'on y jouait évidemment des voitures téléguidées je crois qu'il y en avait une vingtaine ou une trentaine différentes c'était vraiment génial avec des aptitudes différentes avec des mondes différents et on jouait à l'échelle donc du coup voitures téléguidées c'est à dire dans les mondes du supermarché les caisses elles étaient là-bas dans un musée les statues elles étaient immenses et il y a toujours au moins un mode spécial et son mode à lui c'est que tu pouvais créer toi-même tes terrains alors là j'y ai passé des heures et des heures à créer divers de terrains de molte et variés pour les utiliser avec mon cousin la dernière chose que je peux vous dire sur ce jeu que j'ai kiffé c'est comme Xtreme G la musique de ce jeu Nintendo merci bon voilà cette vidéo est enfin terminée je vais enfin vous lâcher la grappe j'espère que cette vidéo nostalgie Nintendo 64 vous a plu moi ça m'a fait plaisir de vous en parler je sais que j'ai probablement du bâcler la plupart des jeux mais j'en avais beaucoup donc je vous ai donné mon ressenti des jeux que j'aimais les jeux que je voulais refaire ravoir les jeux que j'ai jamais pu avoir donc voilà si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me laisser un commentaire sur les jeux que toi t'as eu ou tu voudrais ravoir ou les souvenirs que t'as pu avoir sur cette plateforme géniale qui est la Nintendo 64 de la manette à la console en passant par les jeux laisse moi un petit like ça me ferait plaisir abonne toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune autre vidéo sur ma collection on sait jamais que je peux te faire découvrir des jeux que tu ne connais pas n'hésitez pas à partager ma chaîne ça me ferait extrêmement plaisir bon maintenant moi il est temps de ranger tout le bordel que j'ai fait que vous ne voyez absolument pas sous le bureau d'ici là je vous retrouverai dans une prochaine vidéo peut-être une vendredi tout est creepy sur Resident Evil 8 ou un autre petit jeu d'horreur où je vais chier dans mon froc et que j'adore ça avoir peur pas chier dans mon froc en attendant je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine et ciao 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 ciao